La fabrication de la XSR commence déjà par le dessin de Barbara. Ce dessin, on l'a modélisé en 3D pour sortir des pièces master impression 3D plastique. J'assemble les pièces, je les colle, la rend hyper lisse avec toutes ses formes, toutes ses courbes, tous ses angles parfaits et symétriques. C'est ça l'avantage aussi de l'impression 3D. Le travail à l'ordinateur, ça nous a vraiment permis une plus grande liberté dans le design, un gain de temps énorme et c'est une précision extrême. Est-ce qu'on peut sortir n'importe quel design, n'importe quelle forme quasiment ? On peut la fabriquer, la modéliser, puis la mouler et fabriquer la pièce juste derrière. Et c'est extrêmement rapide. En fait, le temps de fabrication est plutôt que de tout tracer sur des quadrillages, travailler avec des 3S15, enfin bref, l'ancien travail qu'on faisait, donc travailler sur le marbre, poser la pièce, faire la symétrie, tout calculer. C'est vraiment plus rapide avec la 3D. On a pu faire toutes ces étapes qui étaient extrêmement fastidieuses et qui nous faisaient perdre énormément de temps. La pièce sort en 3D, c'est modélisé, on est sûr que de part et d'autre, tout est symétrique. Et les angles sont parfaits, les courbures sont parfaites, les contreformes sont parfaites. C'est vraiment un gain énorme dans la précision. L'idée d'utiliser pour ce projet là du carbone et de tout faire en carbone. Le carbone, ça permet d'alléger considérablement la moto et d'avoir des pièces ultra résistantes à un poids très contenu. que ce soit la coque arrière, le réservoir, les protections de fourche, tout est modélisé en 3D. Il est fabriqué en carbone par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada